On va lui apporter une expérience sensorielle très forte que quand il va voir le film, il a l'impression d'être dans une montagne russe où il va être bombardé d'images, de sons, et il va ressortir de là comme s'il avait vécu une expérience proche du cauchemar ou du rêve ça dépend de certains spectateurs et qu'il a visité un autre univers qui n'existe pas C'est un film qui parle de fantasmes comme si on rentrait un peu dans la tête du personnage principal et on vit un peu ses fantasmes en prendre dans sa tête et dans son imagerie On fait tout ensemble, on ne se partage pas les tâches et donc on fait un gros travail de préparation avant d'être sur le tournage pour qu'on soit d'accord tous les deux puisqu'on est quand même deux personnes très différentes et il faut qu'on arrive à être d'accord et vu que c'est un film qui est basé sur la sensation sur quelque chose de très subjectif et que c'est un peu comme les goûts et les couleurs on a tous des goûts très différents on essaie de s'harmoniser avant de pouvoir tourner le film Toutes sortes de publics Il y a des gens qui ont envie de voir des films un peu intenses qui aiment par exemple le cinéma d'horreur et qui veulent découvrir une facette un peu différente du cinéma d'horreur des gens qui aiment des films plus arty on va dire et où tu as un travail sur l'image, sur le son, sur l'architecture c'est un film quand même qui s'adresse aussi particulièrement au public belge dans le sens où il y a tout le patrimoine art nouveau qui est abordé et puis il y a un retour un peu à un cinéma surréaliste qui est de moins en moins fréquent en Belgique Notre amour pour ce cinéma Djalo vient en fait de deux composantes qu'on peut retrouver dans le cinéma c'est à la fois un cinéma divertissant et c'est à la fois un cinéma de recherche où il y a une recherche visuelle, architecturale une recherche cinématographique forte et donc nous on fait notre film dans cet esprit là dans le sens où on essaie de faire un film ludique, divertissant où c'est un jeu avec le spectateur c'est là pour construire un labyrinthe et c'est au spectateur de trouver la sortie c'est à toi de trouver la sortie du film Le principal c'est le chemin et pas l'arrivée C'est le chemin, c'est le chemin